Musique Bonjour à tous, je me présente, je suis Laura Lardadeschi, une jeune écrivain. Donc j'écris des comédies romantiques, des livres pour enfants et des nouvelles, je vais vous en présenter quelques-uns. Donc du coup je suis l'auteur de la saga Burger Royale, donc le tome 1 Burger Royale, sa suite Burger Royale quand le destin s'en mêle, qui est une histoire d'amour, un conte de fées modernes. Je suis également l'auteur de Innocent, un recueil de nouvelles horrifiques, où en fait les êtres du quotidien ne sont pas aussi innocents qu'on peut le penser. De La Phénomène, un livre pour enfants qui raconte l'histoire d'une petite fée qui a des troubles d'élocution. Et également de l'histoire du pirate qui n'avait jamais vu la mer. C'est l'histoire d'un petit pirate qui rêve d'exaucer de choses extraordinaires et qui fera tout pour accomplir son destin. Et aujourd'hui je vais vous présenter Ma belle-mère me déteste mais je m'y rends bien, mon avant-dernier roman qui est paru l'année dernière aux éditions Plume du Web. Et je vais vous lire un extrait du chapitre 12 qui s'intitule Ma belle-mère me déteste mais je m'y rends bien. De retour à la maison, j'étais toujours sur mon petit nuage. Je n'arrivais pas à me concentrer sur le site internet. Alors j'ai décidé de m'accorder un petit plaisir en regardant Esprit Criminel. Ça a bientôt été l'heure d'aller chercher Salomé. Je chantais à tue-tête dans la voiture, rien n'aurait pu entacher ma bonne humeur. Comme la veille, j'ai attendu devant la porte. Mais cette fois-ci, j'avais délibérément choisi et fait l'effort de ne pas être parmi les premières mamans arrivées. Quand une assistante maternelle m'a enfin remarqué, elle m'a demandé qui je m'ai cherché. Salomé Daldier. Elle m'a regardé bizarrement, est allée parler avec une de ses collègues et finalement, la directrice de l'établissement est venue me voir avec un sourire contrit. Je suis désolée Madame Daldier, mais quelqu'un est déjà venu chercher votre fille. En un instant, le monde a basculé. J'ai été prise de panique. Je savais qu'Axel travaillait tard et nous étions les seuls à avoir l'autorisation de se faire sortir notre fille. La directrice a dû voir la détresse dans mes yeux car elle m'a invité à entrer dans son bureau. Elle a essayé de me rassurer, expliquant que personne ne pouvait partir avec un enfant sans être formellement identifié par une des employées. Elle a ajouté ensuite. « Ce n'est pas moi qui me suis occupée de la sortie. Je vais voir qui est venue la prendre. » Personne n'a pu la récupérer, est-ce seulement badbutier au bord du malaise. « Nous n'aurions laissé personne partir avec votre fils en une autorisation signée de votre part ou de celle de votre époux, Madame Daldier. Ne vous inquiétez pas. » Je m'efforçais de garder mon calme et très vite, Émilie, la jeune assistante maternelle que j'avais vue la veille, m'a informé que c'était la grand-mère de Salomé qui était venue la récupérer vers 16h. « Ce n'est pas possible, » ai-je répondu. « Elle n'en a pas le droit. » La panique a cédé la place à une colère noire. Je me rendais bien compte que je devais passer pour une folle, car désormais, j'étais en train de crier. Pourtant, Émilie m'a attendu une autorisation de sortie signée de la main d'Axel. « Votre belle-mère a été autorisée par votre mari. Elle peut récupérer Salomé en cas d'empêchement. Je pensais que vous étiez au courant. Je suis navrée. » Très énervée, je suis sortie en trompe de la trèche, sans dire au revoir. Je ne savais pas à qui j'en voulais le plus. À Axel, pour avoir signé une autorisation au profit de Diane, sans même m'en parler, ou à Diane, qui avait cru pouvoir récupérer ma fille sans me prévenir. En montant dans la voiture, je me suis forcée à respirer profondément à plusieurs reprises, afin de retrouver un semblant de calme. Il ne fallait pas aggraver la situation en terminant dans un fossé. Après cela, j'ai pris mon téléphone et laissé un message furieux à Axel, lui demandant de me rejoindre immédiatement à la moutonne. Je ne suis pas sûre d'avoir laissé une explication tout à fait cohérente, car je n'avais plus l'esprit clair. Mais peu importé, il devait seulement comprendre que quelque chose de grave était survenu. Peu de temps après, je suis arrivée dans l'allée de la maison de mes beaux-parents en faisant crisser mes pneus et en klaxonnant, forçant Diane et Philippe à se sortir en courant. « Comment osez-vous ? » ai-je demandé à Diane. « Mais qu'est-ce qui vous arrive, Annaëlle ? » s'étantit Philippe en retour, l'air inquiet. « Vous n'avez qu'à poser la question à votre femme. Où est ma fille ? » Diane m'a choisi un instant sans répondre. « Calmez-vous, elle est dans son parc. » « De quel droit l'avez-vous récupéré sans rien me dire ? » Diane m'a devancée dans la maison, m'obligeant à la suivre. Et Philippe a disparu dans la cuisine. Il voulait sans doute échapper à une énième dispute entre Diane et une de ses belles-filles. Elle s'est installée confortablement dans son fauteuil avant de répondre d'un air dédaigneux. « Si vous l'avez mise à la crèche, c'est pour ne pas l'avoir dans les pattes, à ce que sache. Je ne vois donc pas pourquoi vous vous mettez dans un tel état alors que je vous rends service. » « Elle est à la crèche pour que je puisse travailler, » ai-je répondu, en essayant de me calmer pour ne pas terroriser Salomé. Elle jouait tranquillement à quelques mètres de là. « Et peut-on savoir à quoi vous travaillez ? » Diane me regardait avec cet air condescendant qui avait le don de m'auripiler. Elle a enchaîné sans attendre ma réponse. « Vous croyez que je ne sais pas, que Camille et vous avez lancé un site Internet minable dans lequel vous n'arrêtez pas de me calomnier. Vous vous faites de l'argent sur mon dos, en plus bien des textes dans lesquels il n'y a que des jérémiades. Vous vous plaignez du traitement que vous recevez sans jamais vous imaginer qu'on ne récolte que ce que l'on sème. Je pourrais vous poursuivre en justice, porter plainte pour diffamation. C'est grâce à moi que vous avez du succès, et c'est moi qui peux interrompre votre business à chaque instant, en vous offrant en prime un procès que vous êtes sûr de perdre. « Un peu de respect, jeune fille. N'oubliez pas qui je suis. » J'aurais pu tenter de me justifier, essayer de lui expliquer que, désormais, notre site recelait tellement de témoignages que notre cas particulier était noyé dans la masse, et que je n'avais plus besoin d'elle dans ma vie, et que, puisque nous n'avions jamais cité son nom, elle ne pouvait absolument pas prouver qu'il s'agissait d'elle. Mais j'ai préféré l'ignorer pour aller récupérer ma fille. Et là, au moment où je me suis penchée, par-dessus la clôture de son parc, j'ai vu quelque chose briller sur le lobe de son oreille. Mon sang n'a fait qu'un tour, et la fureur que j'avais tentée de contenir jusqu'à présent a repris le dessus. Donc voilà, j'espère que cet extrait de « Ma belle-mère me déteste, mais je lui rends bien » vous a plu, et vous a donné envie de découvrir l'histoire d'Annaëlle et de Diane plus en détail. C'est un roman que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, et j'ai en plus bénéficié des témoignages de pas mal de personnes pour en faire quelque chose qui parle à le plus grand nombre de lecteurs ou de lectrices. Et puis, j'espère pouvoir vous présenter très prochainement d'autres de mes romans, dont le dernier en date qui s'appelle « Pourquoi il ne faut pas tuer tout de suite son voisin ? » qui est paru au mois de janvier aux éditions Arlequin. À bientôt, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada